et salut tout le monde c'est pâtissman et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur le saveur evil sword aujourd'hui une vidéo où je vais vous présenter les war donc tout simplement les war qu'est ce que c'est à la base les war ce sont les mines vous pourrez trouver vos premiers minerais ainsi que bloc à revendre ici tout simplement si vous demandez que je suis c'est au shop le shop on y reviendra un peu plus tard simplement pour pas attirer directement à ma base donc les war vous avez déjà vu c'est un petit peu dans mon dernier épisode c'est juste à faire un petit slash war sera dès le début ça je vais enlever donc vous avez les war les war sont numérotés par hall par ordre pardon alphabétique vous avez aussi des war supplémentaires payant tout comme free prestige prestige 2 et prestige 3 ensuite vous avez aussi les war peu spéciaux comme cela ceci ce sont des war qui montait peu tp pardon à des endroits comme le shop si vous avez le war pour le war food le war wiper war event war pvp voir le spawner war shop et le war pvp nous on va s'intéresser à tout cela aujourd'hui ce que les autres simplement ça vous avez déjà vu un petit peu c'est simplement les mines donc on va commencer par le war le four war peu four c'est tout simplement un war où vous pourrez cuire vos items là d'ailleurs je sais pas pourquoi c'est comme ça il doit y avoir un peu il faudra que les admins viennent voir ça alors tout simplement vous mettez là vous avez beau petit four et les pistons collants ici qui sont des objets banni d'ailleurs et bah vont pousser des blocs de verre pour pas y aller comme ces petits messieurs juste ici voilà donc c'est ça partout et si jamais vous le faire un peu de stuff rapidement les war des fois dans les fours parce que on peut y trouver des choses là entre autres j'y trouve rien du tout mais vous pouvez trouver pas mal de choses donc ensuite nous avons le war food war food est un war avec des animaux que vous pourrez tuer si vous l'avez pas trop comme moi je crois qu'il ya quelqu'un qui fait comme moi que si vous voulez faire de la nourriture rapide je vous conseille de farmer une épée comme la mienne qui est assez puissante surtout avec putain et au ras de feu et une tranche champ pour aller plus vite je vais tuer tout le monde à part la même occasion ça me permettra d'avoir de la plage ici on va les laisser au monsieur bonjour monsieur tu passes sur la vidéo ensuite nous avons le warped reaper warped oui 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 pardon est un warped en fait tout simplement vous avez ce petit panneau table d'enchantement aussi mais c'est pas trop pas trop l'exemple enfin je vais vous expliquer tout ce qu'il ya dans ce côté là vous avez ça en fait vous avez juste à tenir un objet justement j'ai mis un pioche exprès vous avez juste à faire un petit clic droit ça vous prend 10 millions sur votre groupe moi j'ai largement assez et votre pioche est complètement réparé ensuite vous avez aussi cette petite table d'enchantent qui enchantent au niveau 30 donc là je peux pas vous montrer mais c'est votre rente où il ya que les bibliothèques et vous avez des enclumes à l'infini tout simplement voilà pour ça ensuite vous avez le warped event warped event étant une grosse plateforme où les admins s'amusent à faire des petits events des fois ils vont faire apparaître plein de blocs oui je sais pas trop qu'est ce qu'ils font encore j'ai pas j'ai pas fait d'event je sais qu'ils vont faire pas mal de choses ici que ça c'est pour tout ce qui sera event ensuite 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 nous avons le warped pvp un de mes préférés d'ailleurs simplement vous pourrez pvp juste là en dessous je vais pas y aller parce que sinon avec mon armure je vais me faire complètement atomisé d'ailleurs hier j'ai fait un peu de pvp il s'était à 3 sur moi démoli au bout de 20 minutes j'ai bien tenu quand même j'avais trois armures protection 4 sur moi ça suffit pas apparemment donc voilà pour le warped pvp je vais pas vous en montrer plus parce que on ira le faire on ira tous les faire les warps un par un toute manière le warped spawner warped spawner ben simplement c'est tous les spawner les autres spawner à mob vous pouvez trouver qui sont le warped a donc le spawner à pigman spawner à rien pour l'instant je crois que ça y'a rien pour l'instant de toute façon ici il ya beaucoup de mobs donc ça lague si vous avez l'écume magma que j'aurai gueule les spawner à zombies encore par là qu'ils sont juste là derrière et un squelette et animaux là c'est squelette et aux animaux les animaux c'est les vaches et compagnie comme on a vu tout à l'heure non si je clique pas où il faut ça marchera pas vous avez le warped shop donc c'est là où on était tout à l'heure où vous pourrez acheter multitude de choses tout comme des big sacs des cdco à d'accord c'est juste là comme ça que mais c'est ça de couleur c'est le magenta il me semble la m le light grey si je dis pas de conneries et la poche donc ça c'est un sac ici vous avez des fleurs ainsi qu'une pousse de 2 de chaîne noir il vous en faut quatre pour faire un arbre faut en acheter 4 ici vous avez le le tropical vous avez le bois de boulot le bois de sapin et le bois de chêne que les sept lignes là sont assez cher donc je vous conseille d'aller chez nous c'est beaucoup moins cher ici vous pouvez acheter de l'herbe là c'est la double je crois que c'est de la double fougère ça c'est de la double herbe normale et ça c'est des roses la rose étant une source si vous avez une rose en fait vous pouvez en faire plein on dit dans la poudre sur je vous montrerai ça si si jamais je viens en acheter parce que ça rien si si vous avez les spawners qui sont beaucoup trop cher beaucoup 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 trop cher mais c'est normal c'est quand même 20 milliards le spawner à squelette donc c'est vachement cher mais ça vaut le coup voilà ici vous avez les graines la canne à sucre et les seaux d'eau ensuite un peu plus haut parce qu'il y en a encore hop 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 on se dépêche vous avez encore des fours mais cela je crois que tout le monde qui a accès alors vous avez simplement ça c'est quand vous allez cliquer dessus vous n'allez pas avoir de livre en fait regardez ça me met que il me faut un arc enfin il me faut un item quoi et si je si je prends par exemple même un cuir ça je pense que ça marche mais je vais pas le faire non plus en fait si vous cliquez droit avec un arc vous aurez l'enchant affinity sur l'arc et si vous faites tous les enchantés en même temps ça marche aussi donc vous pouvez juste prendre votre arc et puis appuyer dessus voilà en plus vous avez juste à enchanter votre arc et puis revenir ici puis s'il vous manque un truc hop le prendre voilà c'est hyper pratique il n'y a juste pas flame normal là c'est la même chose mais avec les sharpness et les protect donc ce qui est vachement utile je vous montrerai mes armures de pvp et ici vous avez toutes les potions je crois qu'ils sont tous là même la water browsing si je dis pas être connerie ah ouais je crois que c'est non ça c'est la speed terre des gars poison je sais pas je crois pas qu'elle y soit et bah moi j'ai de quoi la faire il n'y a même pas de vision je crois donc voilà pour le warpshop donc ensuite nous avons aussi le warplot c'est en fait tout simplement pour vous expliquer vous pouvez prendre une plot n'importe où tout simplement en utilisant ces commandes donc je vous les mettrai dans la description ce sera plus simple pour vous je mettrai tout simplement tout ça et puis voilà donc les amis ce sera tout pour ce petit épisode sur evil sword le prochain sera sur autre chose et puis moi je vous dis salut à tous c'était pâtissman on se retrouve pour un prochain épisode hier